Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour le tirage de cartes. Je vais prendre aujourd'hui le tarot du Zodiac pour commencer. Alors, ça va être un tirage de semaine. Donc je ne vais pas le faire trop long, mais ce qui m'intéresse c'est de voir l'aide qui peut nous être apportée pour accueillir la journée. Le 8 de bâton, alors on vous demande carrément de passer à l'action, vous allez recevoir un message. Et voilà, un message qui va vous révéler quelque chose qui était caché, tout simplement. Moi je pense que c'est ça. Mais ça ne joue pas en votre défaveur, je le ressens comme quelque chose de positif. Donc on va prendre la suite des cartes, elle va revenir celle-là. Bon, allez, oups, j'en ai pas mal. Voilà, l'as de bâton, nouveau départ, et ça concerne votre énergie masculine. Là, clairement, on doit passer à l'action. L'as de bâton, parce qu'il y a quelque chose, il y a une victoire que vous allez gagner. Et l'empereur, c'est la structure. Respecter bien les délais, respecter bien les dates, respecter ce qu'il y a à faire. S'il y a un entourage à consulter avant de prendre une décision, consulter cet entourage. Voilà, il y a une question aussi par rapport à l'entourage. Wow, carrément. Bon, ben je l'y prends. J'ai l'étoile, gardez espoir, et vous êtes bien, il y a, regardez, réussite au niveau aussi affectif. Et j'ai le pendu à l'envers, donc ça, je veux bien recouvrir. Le neuf de coupe, c'est le désir. La reine de coupe, l'intuition. Et j'ai l'ermite. En dessous, j'ai partir à l'aventure, roi d'épée, 4 de pentacle. Et on vous invite à sortir de votre zone de confort, et à suivre selon votre cœur, sans vous soucier quelque part de... Sans vous soucier, en fait, si vous voulez, des règles de l'ordre établi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous appartient, là, que vous allez recevoir avec le désir. L'ermite. Oui, alors, regardez, j'ai le 5 de bateau aussi d'entourage. Pour ça, il faut d'abord se consulter. Ce n'est pas, je fais parce que l'extérieur me dit de faire, mais je fais par rapport à ma guidance. Et le pendu, à mon avis, c'est l'invitation à prendre, à voir les choses autrement. Voilà, je pense que c'est ça. Hop, je vais recouvrir. Oh, bah dis donc, je vais perdre toutes mes cartes. Le fou. Je vais recouvrir. Bon, allez, je la laisse là parce que les cartes font ce qu'elles veulent. Alors. La célébration. Oui, il y a une victoire. Pour moi, il y a une victoire ici. Avec cette carte-là, c'est une victoire que vous avez sans doute durement gagnée. Mais, vous en sortir avec les honneurs. Voilà. Il y a une nouvelle direction qui arrive à vous. Est-ce qu'il y a une autre carte qui doit venir ? Le recouvrir de désir. Qu'est-ce que vous souhaitez là ? Cavalier de bâton. Oui, d'accord. Alors, on va faire un tirage amour. Béline. Ça concerne le domaine amour. Il y a un désir qui va être, à mon avis, assouvi. C'est-à-dire... Hop. À mon avis, vous avez besoin que votre homme se positionne. Moi, c'est ce que j'entends, mais je ne suis pas certaine. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes protégé. Carte bleue, vous ne devez pas vous faire de soucis, d'inquiétude. Sagesse. Voilà. La sagesse qui arrive. Vous êtes suffisamment grand et puissant. Pour avancer et sérénité campagne. Mettez-vous au verre, au calme. Parce qu'on avait quand même la carte de l'ermite tout à l'heure. Mettez-vous au verre, au calme. Pour prendre certaines décisions. Si vous vous sentez un peu instable. Ou envahi par beaucoup de choses à faire. Et la maladie, le mal-être. Vous l'emportez, en fait, sur le mal-être. Voilà. Vous vous sentez de mieux en mieux. C'est pour ça que vous êtes cavalier de bâton. Nouvelle direction. Voilà. Ça commence à être beaucoup plus fluide pour vous. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada